Tarek Marzoukhi, DG HA. Donc cette occasion de 25 ans HA, c'est 25 ans de dur labeur de succès. HA, c'est un succès story marouf. Ça a commencé avec un petit magasin dans le boulot de l'arbre, en Sfaqs. Et ce rêve, c'est Hamad avec juste une petite boutique. Mais il a misé sur la com et la publicité durant les années 90 où il n'y avait pas d'annonceur. Donc Kauai a commencé à se faire connaître partout dans le Tunis grâce à la télé tunisienne. Et donc, après 25 ans, il a créé l'humour un peu et il a commencé à avoir 25 ans et il a commencé à avoir 25 magasins. Mais les magasins ont commencé à se faire avec le boulot de l'arbre. Des petits magasins dans le Tunis. Les choses ont grandi avec l'historique, avec l'évolution. Les magasins sont d'une surface d'Akbar et le concept a changé. Que ce soit des magasins ou de la marque. C'était un peu les prix intéressants, point à la ligne. Mais le concept des magasins a changé. Il a changé vers des collections plus cohérentes, plus modes. Mais toujours, la devise, c'était des collections à des prix très intéressants. Et surtout, c'est un modèle économique qui correspond au Tunis. Il a été un modèle de l'arbre. 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 Donc, il a été un modèle de l'arbre. On se renforce le maximum pour toujours honorer cet engagement envers Tunis. Donc, ce succès, durant 25 ans, j'ai appris ma part avec Hamad Abid et les équipes Bahveh. Il a été un modèle de nouvelles équipes. Ça fait 2006 que j'ai intégré Hamad Abid. Et durant ces années, une nouvelle orientation en termes marketing, en termes au niveau produit aussi, qui ont évolué un peu la marque un peu plus rapidement que les années de l'Isarou. Donc, maintenant, on s'appuie sur des compétences et des talents. Il dessine toutes les collections et aussi qui produisent Fitounis. Une grande partie des produits Fitounis. On veut que 100% des produits achats soient dessinés par des Tunisiens, produits en Tunisie et commercialisés. Pas en Tunisie, mais aussi à l'international. Et c'est les objectifs qu'on a à moyen terme d'aller sur l'international, surtout sur les pays voisins, sur l'Afrique, pour permettre à cette marque d'avoir l'essor qu'elle a eu en Tunis. Donc, l'objectif qu'on a aimé, c'est que nous avons besoin de trouver les produits de Tunis. On est le pays le plus classé septième au niveau d'exportation par rapport à l'Union Européenne. Le secteur du textile représente 30% en termes de main-d'œuvre employée Fitounis. On a à peu près 1 800 entreprises ou sociétés qui fabriquent du textile Fitounis. Et pourquoi pas tout ce savoir-faire pour les produits Fitounis. Vous avez des produits siglés HA. Que ce soit Fitounis, l'Asma ou l'Inhalina, on a concentré les points de vente, mais aussi l'objectif c'est d'aller sur toutes les villes tunisiennes. Et peut-être un autre challenge qu'on se fixe, c'est d'avoir un site commerçant. Et les Hawaii coins commercialisent tous les produits de la collection, pas juste une partie, mais tous les produits qui seront présentés en magasin et qui seront aussi commercialisés. Et bien sûr, on veut viser tous les endroits, les Homa les plus loin, Fitounis, pour les livraisons avec bien sûr les différents intermédiaires en termes de livraisons. Au niveau développement national, nous sommes concentrés sur les grandes vies. Tunis, Fekh, Sousa, Kabo. L'objectif c'est d'aller sur toutes les grandes vies, surtout être présent sur tous les gouvernorats de Tunis. On a des projets d'ouverture, on a des projets d'ouverture, on a des locales qui sont déjà signés. Et on a une prospection vers toutes les fiches amalgharbi, on veut avoir des locales, les KF, Béjah, Gasserine, Sidibouzid, Sud, Zed Aadna, Fijerba ou Gabel, Zed Aadna, Zed Aadna, tout le Tatawin, Mednin, etc. On veut qu'HK a cette marque nationale soit sur tout le territoire national, incha'Allah. Bonne année. Incha'Allah, les 25 ans à Jai, il y a qu'on a un Khir au plus dur, plus sûr que les Tatawin, et qu'on a monté ma haïm Khir.